Lorsque je suis arrivé à l'IPER pour la première fois, pour faire mon inscription, j'étais très impressionné par la qualité d'accueil et le climat dans lequel s'est déroulé le premier entretien. C'est cet accueil qui m'a mis en confiance vraiment pour l'IPER. Il faut dire qu'au début, j'ai eu de la peine pour entrer dans la méthodologie avec laquelle les cours se dispensent à l'IPER. Ici, peut-être que c'est le lieu de vous informer que dans mon pays, les cours se donnent d'une façon ex-cathédrale. Il m'a donc fallu du temps pour pouvoir entrer dans le système d'enseignement l'IPER. Aujourd'hui, arrivé au terme de ma formation, je peux dire que c'est grâce à cette méthode participative que j'ai pu entrer en dialogue et avec les professeurs, les étudiants et les cours. Et c'est cela qui a aussi facilité mon intégration et la vie fraternelle à l'IPER. La diversité de provenance, la diversité d'âge, d'expérience pastorale de tout un chacun et de culture que j'ai trouvée à l'IPER m'ont mis dans une situation de découverte toujours nouvelle de l'autre à tout pour la qualité et la richesse d'échange que nous avions eu pendant les cours, les sessions et les moments informels que nous avions passés ensemble. Que dire des cours et de toutes les sessions que j'ai suivies à l'IPER ? Au-delà des contenus si riches et à jour de tous les savoirs que j'ai eus, une seule chose que j'ai apprise à l'IPER, c'est cette façon de laisser toujours ouvert les sujets, de ne pas le clôturer, de ne pas dire c'est ça la vérité ou c'est comme ça que ça doit être. J'ai trouvé cela très original et cela a non seulement questionné ma façon de communiquer devant ceux auprès de qui je suis envoyé, mais aussi et surtout voir comment arriver à faire comprendre dans mon pays bien sûr, là où l'enseignant est celui qui connaît la vérité, quand il dit quelque chose c'est ça la vérité, on ne discute pas avec lui ou avec ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il faut dire dans mon pays ? Je pense que chaque chose ou sujet est toujours questionnable, discutable, actualisable et que quelqu'un d'autre peut penser autrement, pas pour tout déconstruire, mais pour des apports possibles et pour des réflexions ultérieures. Aussi de l'IPER, je retiens l'importance du travail en groupe pendant les cours ou pendant les sessions. Pendant ce moment de partage, des réflexions, on construit ensemble des idées, mais aussi on apprend des autres, on est éclairé par les autres, on fait expérience aussi de ses propres limites. Ici l'IPER m'a appris à partager charitablement ses idées, à accepter aussi que celles-ci ne puissent être à l'abri du questionnement des autres. De l'IPER, j'ai aussi appris que quand on a une session de formation à donner ou à animer, il est conseillé d'écouter ceux à qui la formation est destinée. Et qu'une formation doit toujours avoir des objectifs à atteindre, sans oublier des outils que l'on doit avoir préparés pour que la formation se déroule dans un climat de plus de participation des récipiendaires. Ce que j'ai aussi retenu, c'est que le thème de la formation peut être bousculé, peut être questionné, et en tant que formateur, savoir être souple, c'est-à-dire savoir être à mesure de réajuster la thématique initiale, compte tenu du climat qui prévaut pendant la formation. Ce n'est pas si évident pour chaque formateur, mais au moins savoir tenir en vigilance cet aspect qui compte beaucoup pour la réussite ou non de la formation. En plus de tout cela, l'IPER m'a permis d'effectuer deux stages pratiques pendant deux ans dans deux milieux pastoraux différents, à savoir dans la pastorale des jeunes, précisément à l'aumônerie l'enseignement public et dans la pastorale de santé à l'hôpital Édouard-Hériau. Dans les deux lieux, j'ai vécu, bien entendu, des réalités différentes qui ont vraiment questionné ma foi. À l'aumônerie, j'ai cheminé avec les jeunes et les animateurs qui sont issus de plusieurs nationalités et vivant dans les milieux en majorité maghrébine. Ici, j'ai appris la tolérance et surtout, je me suis rappelé que l'adhésion à la foi reste toujours une démarche personnelle et libre. Je note ici, par exemple, les cas des jeunes qui ont demandé les sacrements et d'autres qui ont carrément refusé les sacrements. Je note également la détermination de tous les jeunes de danser pendant les célébrations eucharistiques des veillées de Noël et de Pâques. et cela m'a interrogé sur quel type de contenu dois-je mettre sur la foi à propos à proposer aux jeunes issus de tels milieux. Le stage dans la pastorale de santé à l'hôpital Édouard-Hériot m'a permis de connaître d'abord le monde d'hôpital que je ne connaissais pas vraiment. Là, j'ai appris à travailler en équipe écuménique. De ce stage, j'ai appris aussi à ne pas me présenter ou plutôt à ne pas afficher mon identité de catholique. et j'ai découvert bien des choses qui continuent à travailler en moi profondément. Ce stage m'a permis d'avoir une attention particulière envers ceux qui traversent une période de fragilité et de solitude. Grâce à ce stage, il y a eu un déplacement qui s'est opéré dans ma façon d'écouter. aussi, j'ai appris que chaque rencontre, dans chaque rencontre, il y a la troisième personne qui est toujours omniprésente, d'où humilité et effacement. Aussi, il y a eu des placements en moi quant à la façon de célébrer les funérailles. pour avoir assisté aux funérailles pendant mon stage à l'hôpital, j'ai compris qu'au fait, on célèbre aussi surtout pour la famille éprouvée et qu'il est beau qu'on tienne compte d'elle. C'est acquis, je l'ai expérimenté dans notre paroisse, avec une famille athée qu'elle n'a pas été sa joie à l'issue de la célébration. En un mot, j'ai compris que la priorité doit être donnée à la famille éprouvée et les rituels viennent en seconde position et non les rituels avant la famille éprouvée. Après trois ans à l'IPR, et s'égale avant l'IPR. Même si je suis arrivé à l'IPR avec les ABC de la théologie, j'en sors vraiment outillé pratiquement. Et il y a eu de sérieux déplacements, notamment dans ma façon d'être avec et parmi les autres. L'IPR m'a aussi donné un plus dans ma façon d'écouter qui a pratiquement révisité mon être de prêtre africain. Vous savez que chez nous en Afrique, écouter, c'est... ce sont les inférieurs qui écoutent les supérieurs. Ceux qui ont moins d'expérience écoutent ceux qui ont plus d'expérience. L'étudiant écoute les professeurs. L'élève écoute les professeurs. l'enfant écoute les parents. C'est un peu structuré comme ça. Mais grâce à l'IPR, j'ai appris que c'est possible de faire chemin ensemble avec ceux qui ne professent pas la même fois que moi. L'IPR m'a enfin appris à prendre distance, voire même à questionner certaines vérités avec générosité et charité. Je peux donc affirmer que avant, l'IPR n'est pas égal après trois ans d'IPR. Merci. Sous-titrage Sous-titrage